Bienvenue à Guadalajara, bienvenue dans la deuxième plus grande ville du Mexique. La ville de Guadalajara, toutes mes excuses pour cette prononciation approximative, est située dans une vallée à près de 1500 mètres d'altitude. C'est la ville la plus étendue du Mexique. C'est impressionnant, il y a des habitations à perte de vue. Mais c'est dans le centre-ville que je vais rencontrer Pauline, avec qui je vais passer la journée. La voici, l'Alsacienne du bout du monde. Il s'agit de Pauline Leclerc, 25 ans. Elle est originaire de Strasbourg et vit à Guadalajara depuis 3 ans, où elle travaille en logistique pour l'équipementier allemand Continental. Salut Pauline ! Hola Philippe, como estas ? Muy bien, y tout ? Muy bien, gracias. Avec ce ciel bleu, que demander de plus ? Oui, c'est parfait. C'est tout le temps comme ça ? C'est tous les jours comme ça, et là on est en hiver, donc c'est la saison la plus froide. Donc je te laisse imaginer les autres jours de l'année. Moi j'aime bien ta saison la plus froide. En hiver, les températures descendent rarement sous les 15 degrés. En été, il fait plus chaud et il pleut plus, mais le soleil n'est jamais loin. Un climat qui a motivé l'ancienne étudiante en école de commerce à s'installer ici. Donc je suis arrivée à Guadalajara en 2013, en juillet 2013 pour étudier, donc dans le cadre d'un échange avec l'OM Strasbourg. Et je suis tombée amoureuse du pays, donc en rentrant j'étais un peu triste de quitter le Mexique. Et donc j'ai fait un apprentissage en rentrant. Et à la fin de mon apprentissage, j'ai trouvé un contrat de volontariat international en entreprise chez Continental. Donc là, ça fait deux ans que je travaille ici à Guadalajara au Mexique. Et je suis vraiment très contente d'être ici. Et c'est parti pour durer. Et après son volontariat international en entreprise, Pauline décroche un CDI mexicain, toujours chez Continental. Une bonne nouvelle pour l'alsacienne qui vit désormais à l'heure mexicaine. Je pense que là, je me suis plus habituée à vivre comme eux que découvrir, on va dire. Et petit à petit, je me suis habituée au début, c'était vraiment de la découverte. Mais maintenant, je dirais que j'ai quand même bien approprié la culture. Je me suis bien appropriée la culture. Et dans la culture mexicaine, il y a la tequila, direction la ville du même nom, à une soixantaine de kilomètres de Guadalajara. Sur la route, des champs d'agave bleus à perte de vue, c'est à partir de cette plante que la tequila est produite. Nous voici à Tequila, où je découvre le Mexique comme je l'ai imaginé. Pauline m'emmène dans une distillerie traditionnelle. Il y a des choses à savoir avant de déguster une tequila. Il faut savoir que la boisson tequila ne peut s'appeler que tequila si elle a été produite dans l'état de Jalisco. Et ici, c'est un emploi national ? Oui, c'est ça. Tous les Mexicains boivent de la tequila. Et pour tous les Français qui viennent visiter le Mexique, je pense qu'il faut absolument goûter la tequila mexicaine. Ça n'a rien à voir avec la tequila qu'on peut retrouver en France. Place à la dégustation alors, avec modération bien évidemment. Des tequilas, il y en a de toutes les sortes. Mais la meilleure, c'est celle qui est fabriquée à 100% à partir d'agave bleue. Autour de nous, grosse ambiance, nous avons même droit à une démonstration de danse du Volador, une cérémonie rituelle mexicaine de haute voltige. Je commence à comprendre pourquoi Pauline est tombée sous le charme du Mexique. C'est avant tout la convivialité, c'est les gens qui sont heureux, c'est toutes les couleurs, c'est la fête, la nourriture, en général c'est la joie de vivre des gens. Et il ne faut pas la fête comme chez nous ? Mieux. Nous reprenons la route, retour à Guadalajara. Nous avons rendez-vous avec Anaï, son amie mexicaine. Les deux filles veulent me faire découvrir un autre pilier de la culture mexicaine, les mariachis. C'est un sentiment, c'est un sentiment, c'est un sentiment, c'est un sentiment, c'est la peau chimique. C'est quelque chose que quelqu'un mexicaine veut, je ne sais pas, en sa vie. Par exemple, je, qui suis mexicaine et qui suis tapatia, c'est la musique qui représente de où je viens. C'est la ville, c'est quelque chose que je veux et bien sûr, je dois avoir un ami. Et toi alors, tu as aussi envie d'avoir des mariachis pour ton mariage ? Oui ! Non, ça dépend, si je suis marié avec un mexicain, oui, on verra bien, why not ? Affaire à suivre, en tout cas ce qui est sûr, c'est que trois ans après son arrivée au Mexique, Pauline n'a aucune envie de repartir. La, 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 la... Bravo ! Merci.